La gestion durable se traduit par l'aménagement forestier, dans un premier temps, c'est poser un diagnostic de la forêt dans le sens de la ressource forestière du bois, du social et de l'environnement, et pouvoir mettre en place des mesures de gestion qui permettent de garantir que la forêt reste toujours la forêt et que tous les services rendus par la forêt, que ce soit des services sociaux, culturels, récréatifs, soient maintenus sur le long terme et sur plusieurs rotations. Le bois, c'est un matériau qui est utilisé dans le monde. Ce matériau est un matériau renouvelable. Renouvelable parce qu'on peut remplacer les arbres. Les arbres peuvent se remplacer, ils peuvent naître et croître. Donc on abat des arbres qui sont sénescents, donc qui sont vieillissants, et qui ne jouent plus de manière optimale toutes leurs fonctions écologiques, récréatives, culturelles. Et en le prélevant, cet arbre qui tombe permet à des graines qui sont en dormance ou à des arbres qui sont sous les branches de pouvoir se développer et donc grossir en diamètre et en hauteur. Ça permet de séquestrer plus de carbone parce qu'il est clairement démontré qu'une forêt jeune ou rajeunie séquestre plus de carbone. Donc c'est quelque chose de positif. Dans l'équation du changement climatique, nous sommes une solution, nous ne sommes pas le problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501